Cet ouvrage « Maisons, esclavage et résistance » est effectivement le fruit d'un travail citoyen, d'un travail politique, d'un travail d'éducation qui a été commandé par le maire de Bordeaux le 9 mai 2022. Une mission de préfiguration a été installée par la ville de Bordeaux avec une trentaine de personnalités, essentiellement personnalités locales, dans divers domaines, historiques, scientifiques, journalistiques, mais aussi des gens qui sont liés à ces communautés-là, concernées par cette histoire de la traite et de l'esclavage des noirs, à qui le maire de Bordeaux a commandé de réfléchir, d'imaginer ce que pourrait être une maison esclavage et résistance, c'est-à-dire un lieu dédié à une histoire qui est, c'est vrai, une histoire criminelle, c'est comme ça que la France l'a établie. Oui, c'est aussi une histoire qui concerne notre ville, même notre région, et qui, c'est vrai, nécessitait qu'il ne soit pas décidé du haut vers le bas l'édification d'un futur lieu, sans que la société bordelaise n'ait été consultée, n'ait pu elle-même donner le sens et les formes dont elle souhaiterait que cette maison puisse avoir. Donc, c'est ainsi qu'est né ce travail, ce livre, finalement. Il vient résumer un peu cet ensemble de réflexions pendant un an, mais plus anciens que ça, puisque ça fait 25 ans que nous travaillons sur ce sujet. On a vu, on va dire, depuis 20-30 ans, un certain nombre de musées reprendre, aménager des espaces qui puissent traiter de la question de l'esclavage et de la traite des noirs. À Bordeaux, nous avons le musée d'Aquitaine avec ses salles, qui sont ce qu'elles sont, qui sont intéressantes. Vous savez qu'Anne-Marie Garra a fait son dernier ouvrage, malheureusement, et nous a quittés. Et c'est une personne très importante dans le projet, puisqu'Anne-Marie Garra était membre de la mission de préfiguration. Elle est décédée, vous le savez, au mois de juillet 2022. Voilà. Et donc, disons que ce lien était important, d'abord, que ce ne soit pas un musée, qu'on ne muséifie pas l'histoire de l'esclavage et de la traite, qu'on sort aussi de tout ce qui est commémoratif pour être dans une maison, c'est-à-dire une structure d'hospitalité, une structure de relations dynamiques qui puisse montrer comment cette histoire-là génère encore aujourd'hui des débats, des conflits, des difficultés, des inégalités au cœur des valeurs de la République. Donc, maison. Ensuite, des esclavages au pluriel, puisque pour nous, c'était important, de sortir aussi de la vision européocentrée, où on ne parle que de l'esclavage transatlantique, que nous connaissons plutôt très bien. Dans la modernité, c'est un des esclavages sur lesquels on a le plus d'éléments. Par contre, l'esclavage arabo-musulman, qui a duré 13 siècles, qui commence au 7e siècle jusqu'au 20e siècle, nous ne le connaissons pas très bien. L'esclavage intra-africain, c'est-à-dire les chefs africains, les royaumes africains qui pratiquaient cette forme de servitude qui était liée à l'esclavage de captivité, nous ne le connaissons pas. Et tous ces esclavages-là ont une résonance dans notre contemporanéité aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a encore des phénomènes d'exploitation sur les migrants, des phénomènes d'exploitation et d'esclavage sur les femmes, des phénomènes d'esclavage sur les enfants. Donc, c'est pour ça que pour nous, c'était important d'être à la fois dans la possibilité pour ce lieu, de nous permettre de mieux connaître les esclavages d'hier, dans leurs différences, mais aussi dans leurs spécificités, puisque sur la traite transatlantique, c'est la seule traite qui va déshumaniser l'esclave, qui va racialiser l'humanité, mais aussi dans les capacités de résistance qu'il va falloir créer dans ce lieu. Et c'est pour ça que nous avons appelé ce projet, à la suite de la consultation Maisons Esclavage et Résistance. Je ne vous cacherai pas que quand on a commencé ce projet, le projet s'appelait Maisons Contre les Esclavages. Mais dans la consultation que nous avons eue avec les Bordelais, ils nous ont dit, mais contre les esclavages, ça ne fait pas quelque chose de très positif, ça ne donne pas la niaque pour pouvoir combattre ce qui se passe aujourd'hui, ce serait bien de le changer. Et c'est comme ça qu'on est arrivé à Maisons Esclavage et Résistance. Et vous admettrez que c'est un joli nom, c'est la mer finalement. La mer à proximité de cette Garonne, ça montre véritablement qu'il y a aujourd'hui effectivement un alignement, une évolution de la conscience collective qui peut permettre d'avancer enfin sur ce sujet. Je suis un pédagogue, je suis quelqu'un qui enseigne depuis 25 ans la mémoire de l'esclavage, de la traite des Noirs. J'interviens dans les établissements scolaires, dans les collèges, dans les lycées, dans les universités. Depuis 12 ans, on fait un parcours mémoire dans les rues de Bordeaux qui est le seul parcours en France qui montre les traces de l'histoire de l'esclavage et de la traite des Noirs. Aujourd'hui, nombre d'établissements scolaires viennent y participer. Et c'est ça finalement qui a été le déclic d'ailleurs. Quand on a vu que tous les outils d'éducation populaire qu'on mettait en place trouvaient un public qui était intéressé, et qui voulaient s'interroger sur ce qui se passe aujourd'hui. Quand le 25 mai 2020, on voit ce garçon, George Floyd, le cou broyé par le genou de cet policier blanc, quand on voit le mouvement Black Lives Matter en juin 2020, la plus grande mobilisation pour les droits des Noirs du XXIe siècle qui s'attaque au symbole de l'esclavage sur l'espace public, là on se dit qu'il y a quelque chose qui se passe. Les gens se réveillent enfin que la question du racisme qui existe encore aujourd'hui et des discriminations ne peut être combattue efficacement que si nous savons sanctionner les crimes du passé. Et c'est pour ça que notre projet est volontairement et décidément pédagogique, puisque pour nous c'est important d'avoir un lieu qui permette de montrer la dynamique qu'il y a autour de la question de l'esclavage, de la traite des Noirs, aussi bien dans notre territoire néo-aquitain, puisque ce projet est un projet néo-aquitain. Je suis d'ailleurs très heureux que la région Nouvelle-Aquitaine ait décidé de soutenir ce projet, puisqu'on a quatre ports dans notre façade ici, Nouvelle-Aquitaine, Bayonne, Bordeaux, Rochefort et La Rochelle, et bien qu'on puisse donner à cette population-là une possibilité de se tourner vers l'Atlantique, c'est-à-dire vers l'Afrique, vers les Antilles, avec plus de fierté. Nous n'avons pas traîné cette histoire comme un boulet. C'est une histoire dont nous pouvons même être fiers, puisqu'il y a eu des Bordelais, beaucoup de Girondins, qui ont été abolitionnistes. Armand Janssonnet, un avocat qui est honoré, d'ailleurs sur la colonne des Girondins, faisait partie de la Société des Amis des Noirs, il s'est battu pour l'abolition de l'esclavage. La Fonte de la Débat, André Daniel, dont le père était négri et Bordelais très connu, il s'est battu pour l'abolition de l'esclavage. L'écrivain Donatien Garnier, qui a écrit un livre récemment qui s'appelle « Devenir noir », son ancêtre Pierre Dès est honoré par une rue. C'est quelqu'un qui aujourd'hui essaie de comprendre la continuité de cette histoire de l'esclavage. Donc oui, la pédagogie est nécessaire, parce que c'est ce que Aimé Césaire a appelé les armes miraculeuses. C'est permettre à notre jeunesse, aujourd'hui, française, de pouvoir comprendre le monde et de pouvoir savoir qu'il y a effectivement des injustices que nous avons héritées, d'être plus vigilants dans le regard, dans la façon dont on répond aux autres, dans la façon dont on aménage la liberté, c'est-à-dire la liberté de circuler, la liberté d'avoir un logement, de ne pas être brutalisé, parce que juste on a un phénotype différent. Donc cette vocation pédagogique est importante et on a vu d'ailleurs dans la consultation citoyenne qu'on a mis en place que c'est revenu beaucoup. Les gens ne veulent pas d'un lieu de dolorisme où on pleure sur le passé. Non, c'est un lieu qui montre les capacités de résistance, de créativité. Et cette créativité, elle crée des citoyens plus vigilants et plus conscients. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada